Musique Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur, et du Christ Jésus notre Espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce du notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? » « Devont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? » « Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. » « Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » « Comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? » « Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair, pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Ô Seigneur Jésus-Christ, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse entendre ta parole et comprendre, et faire ta volonté, car je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements, mais ouvre mes yeux pour que je puisse percevoir les merveilles de ta loi. Dis-moi les choses cachées et secrètes de ta sagesse. En toi, je mets mon espoir, ô mon Dieu, pour que tu éclaires mon esprit et ma compréhension avec la lumière de ta connaissance, non seulement pour chérir ces choses qui sont écrites, mais pour les accomplir. Que par la lecture de la vie et des paroles des saints, je puisse ne pas pécher, mais que cela serve pour ma restauration, mon illumination et ma sanctification. Pour le salut de mon âme et l'héritage de la vie éternelle, car tu es l'illumination de ceux qui se trouvent dans les ténèbres, et de toi viennent toutes bonnes actions et tout dons. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.